Beaucoup de gens me demandent si c'est nécessaire de créer une entreprise pour vendre sur Amazon. Et moi, je me suis demandé pourquoi cette question revient très souvent. C'est parce que 68% des personnes pensent que créer une entreprise est difficile. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ces chiffres viennent de Statista. Mais en fait, ces personnes ont raison de le penser. Quand tu remplis le mauvais formulaire, alors il faut tout reprendre à zéro. Si tu as oublié de tamponner ou de signer un document, ou si les statuts d'entreprise ne correspondent pas au format en cours, alors ta demande est rejetée. Et tout ça fait que ça semble très complexe de créer son entreprise. En 2017, lorsque je me suis lancé sur Amazon, j'ai dû créer une auto-entreprise. Là, ça allait encore. Mais lorsqu'il a fallu ouvrir une société, si j'avais encore les cheveux sur la tête, je crois que je les aurais tous perdus. Heureusement, il y avait des agences pour ça. Et c'est ce qui m'a permis de créer mon entreprise à moins de 10 minutes. Peu importe où tu résides, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou même en France, il y a toujours ce partenaire qui te simplifie la création de ton entreprise. En ce qui concerne la France, le partenaire LegalPlace aide à créer ton entreprise en 10 minutes depuis chez toi. Les juristes de LegalPlace se chargent ensuite du reste. Quelques jours après, ton numéro s'irait envoyé par e-mail. C'est facile, rapide et si tu leur dis que tu viens de ma part, ils t'offriront une réduction de 15%. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner le mot magique à leur communiquer pour avoir une réduction suite à comment. Il est vrai que tu peux démarrer plusieurs activités sans avoir besoin de créer une entreprise, comme vendre sur Amazon. Mais cela limite fortement le champ de tes possibilités. Du coup, je ne recommande pas cette approche. Je m'appelle Alban et je suis moi-même vendeur professionnel sur Amazon depuis 2017. J'ai également accompagné des centaines d'Africains de la diaspora à créer leur entreprise dans plusieurs pays pour vendre sur Amazon. Alors, tu peux me faire confiance en matière administrative. Et si tu veux toi aussi te lancer sur Amazon pour gagner ta vie, quitter ton job et avoir la liberté, tu peux réserver un appel gratuit avec un membre de mon équipe pour en savoir plus sur l'accompagnement que nous proposons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que vendeur individuel, tu ne peux pas lister plus de 40 articles. C'est donc un bon plan si tu as un ou deux articles d'occasion à vendre sans plus. Mais pour vraiment gagner sa vie avec Amazon, tu vas devoir maximiser ton nombre de produits. Et c'est impossible quand on n'a pas d'entreprise créée. En plus, être enregistré en tant que particulier te coûte cher. Amazon te coûte 0,99€ sur chaque vente. Si tu fais tes calculs, ça veut dire que du moment que tu réalises au moins 40 ventes, ça fait 39,60€. Pourtant, le plan business à 39€ plus la TVA est plus rentable parce que tu peux vendre plus de 40 articles. Surtout qu'en créant une entreprise, tu as accès à plus de fonctionnalités. Par exemple, tu peux vendre dans plusieurs catégories, créer des marques, avoir plusieurs boutiques, créer des codes promo, accéder à des statistiques plus poussées et vendre dans plusieurs pays. Je dirais même que, sans cela, tu passes à côté du vrai potentiel de la marketplace. Laisse-moi défendre mon point de vue. Vraiment, si tu es sérieux que tu as véritablement envie de réussir sur Amazon, il te faut une entreprise et un compte vendeur professionnel. Non seulement ça t'aidera à briller sur Amazon, mais même en ligne, avoir une entreprise en bonne et due forme est un vrai plus. Le premier avantage, c'est qu'avoir une entreprise te permet de dissocier ton patrimoine personnel de celui de ton activité. Ta compagnie et toi êtes deux entités 100% distinctes. Ce qui veut dire que, si malheureusement ton business Amazon fait faillite, tes actifs personnels sont intacts. Aucun dossier, aucun tribunal ne peut exiger que tu aies liquide pour rembourser d'éventuelles dettes. En revanche, si tu mènes tes activités commerciales sous ton nom propre, tu es 100% responsable des potentiels dérappements. Fiscalement aussi, avoir une compagnie est un vrai plus. En te faisant accompagner d'un bon comptable, tu peux te faire rembourser une partie de tes dépenses et payer moins d'impôts qu'en direct. Et là aussi, LegalPlace peut t'aider à 100%. Je t'explique tout ça dans la vidéo, reste bien jusqu'à la fin. Alors, tu peux voir que créer une entreprise, ce n'est pas juste obtenir un joli titre de président ou de fondateur ou de directeur général. C'est te donner les moyens d'économiser de l'argent en tirant profit des lois en vigueur. Et avant que je n'oublie, se formaliser, c'est aussi accéder à des collaborations d'un certain acabit. Supposons que tu désires importer des marchandises depuis la Chine. Quand il s'agit de quelques paquets, là, ça va encore. En revanche, si ton volume de commandes augmente et se chiffre en conteneurs, les choses deviennent plus compliquées. Pour dédouaner les marchandises, il faut absolument un numéro et horaire. Et un particulier ne peut pas avoir ce numéro. C'est pour cela qu'il faut absolument une entreprise pour faire du business avec la Chine. Donc oui, pour vraiment vendre sur Amazon, il te faut absolument une entreprise. Et heureusement, LegalPlace t'en crée une en moins de 10 minutes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes pour créer ton entreprise légalement en France. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Installe-toi bien, abonne-toi, sauvegarde cette vidéo parce que tu pourras la revoir encore et encore pour créer ton entreprise sans prendre une formation payante pour cela. Allez, après cette longue mise en bouche, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Dans les faits, comment créer son entreprise facilement via LegalPlace? Comme je te l'ai dit, c'est ultra rapide et très simple. Alors let's go. L'étape 1, rends-toi sur LegalPlace. Pour créer ta boîte, la première des choses à faire est de te rendre sur www.legalplace.fr. Au cas où tu n'es pas sûr d'avoir la bonne URL, je te la mets en description et dans le premier commentaire. L'étape 2, c'est de démarrer la création de ton entreprise. Tu vois le gros bouton bleu sur lequel il est écrit « Créer mon entreprise ». La seconde étape consiste donc à cliquer dessus. Tu seras automatiquement redirigé vers une seconde page. Là, pile au niveau de tes yeux, le site web te demandera d'indiquer ton secteur d'activité. Tu as le choix entre 12 options parmi lesquelles « Consultants et freelance », « Construction et travaux automobiles » « Transport et bien d'autres ». Dans notre cas précis, ce qui nous intéresse, c'est la case « Vente en ligne ». Clique dessus pour aller à l'étape suivante. L'étape numéro 3, c'est l'ajout des associés. Alors LegalPlace a vraiment simplifié au maximum l'aspect juridique de la création d'entreprise. Une fois que tu as indiqué ton secteur, une autre question apparaît. Est-ce que tu te lances tout seul ou avec un ou plusieurs partenaires ? À quelques exceptions près, la plupart des entrepreneurs que nous accompagnons sont solitaires. Bien sûr, il y a des couples qui se lancent ensemble, mais c'est rare. Choisis la réponse qui correspond à ta situation. Pour notre exemple, on va cliquer seul. Et l'étape numéro 4, Choisis ta forme juridique. Ensuite, tu arrives au point qui fait trembler les entrepreneurs en ère. Le choix de la forme juridique. Par défaut, pour un solopreneur, les deux options mises en avant sont la SASU et l'EURL. En dessous de chacune des formes, une phrase t'explique rapidement quels sont les avantages et je te les lis. La SASU, le choix le plus simple et le plus efficace pour lancer son activité tout en cumulant le chômage. L'EURL, moins de charge et idéal pour les structures familiales et encadrées. En dessous de ces deux boutons, tu as une troisième alternative. Si tu préfères, tu peux opter pour une micro-entreprise. Si tu n'as jamais créé une auto-entreprise et que tu souhaites commencer par là, alors clique sur la micro-entreprise. Je sais que ça fait beaucoup et qu'en tant que vendeur débutant, tu ne sais pas forcément quelle forme est la mieux adaptée au cas. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, LegalPlaceTed à prendre la bonne décision possible. Regarde la dernière ligne. Tu y vois la phrase « Je ne sais pas quel statut choisir. » Clique dessus et ensuite sur « Trouver ma forme juridique » pour être redirigé vers un quiz. En simple petite question, les juristes délégats plus t'orientent vers le statut convenant le mieux à ta situation actuelle. Pour vendre sur Amazon, personnellement, je recommande d'opter pour une SASU. C'est une forme ultra-flexible et avec laquelle il est facile de faire grandir son business. À la fin du quiz, il y a une FAQ très utile qui peut t'aider à mieux comprendre la forme juridique de la SASU. N'hésite pas de lire pour t'informer un peu plus. L'étape numéro 4. Transmet les informations de ton entreprise. Là encore, pas besoin de te remuer les ménages. Pour créer ton entreprise, LegalPlace va te poser 14 questions hyper simples. Tu n'as même pas besoin de 5 minutes pour y répondre. La question numéro 1. Dans quel délai désirez-vous créer votre société ? Dès que possible, dans la semaine, dans le mois ou je ne sais pas encore. La deuxième question. Quel nom choisissez-vous pour votre entreprise ? Dans la barre qui s'affiche, tape le nom que tu choisis pour ton entreprise et je précise que s'il ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Tu pourrais le modifier plus tard. Question numéro 3. Quel est votre domaine d'activité ? C'est la même question qu'au début. Pour Amazon, tu indiques vente en ligne et tu continues. À la suite de la question numéro 3, s'agit-il d'un achat de fonds de commerce ou de location de gérant ? Je suppose que tu pars de zéro. Alors la réponse est non. Question numéro 4. Qui sera président de la société ? Est-ce que ce sera une société ? Ou un particulier ? Indique la bonne réponse. En d'autres mots, particulier veut dire est-ce que c'est toi-même ou un associé qui sera président ? Et pour une société, c'est comme le nom indique. Est-ce que c'est une autre société qui sera à la tête de celle que tu es en train de créer ? Si tu n'as pas d'autres associés, il faut cliquer sur particulier. À la question numéro 5. Quelle est l'identité du président ? C'est là que tu entres ton nom et ton prénom en tant que président de ta société. La question numéro 6. Combien y a-t-il d'associés fondateurs ? Un ou plusieurs. Une SASU doit obligatoirement avoir un représentant légal. Il s'agit en l'occurrence d'un président ou associé fondateur. C'est donc une SAS unipersonnelle. En dehors du nombre d'associés fondateurs, aucune modification statuaire n'est nécessaire pour passer d'une SASU vers une SAS. Question numéro 7. À la suite de cette question, il te sera demandé si le président est l'associé fondateur. La réponse est très souvent oui. Alors, question numéro 8. Il te sera demandé d'indiquer le capital social. Légalement, la SASU n'exige pas le montant minimal de création. Tu peux mettre un montant symbolique d'un euro pour continuer. Question numéro 9. Où sera fixé le siège social de la société ? Tu as quatre options. Au domicile du président, c'est-à-dire chez toi, dans un centre de domiciliation déjà choisi, dans d'autres locaux ou alors tu laisses LegalPlace héberger ta compagnie. Je rappelle que si tu laisses LegalPlace le faire, c'est moyennant un certain montant mensuel. Mais ça protège ton domicile. Savais-tu que tout le monde peut aller sur société.com rechercher ton nom et voir où tu habites si tu n'as pas choisi de domicilier ton entreprise ailleurs ? Alors, pour notre exemple, on va choisir au domicile du président. Mais pensez à protéger vos proches en domiciliant votre entreprise dans un cadre professionnel. Question numéro 10. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle ? Si c'est le cas, dites-lui. Autrement, dites non. LegalPlace a également des experts comptables et des tarifs très abordables. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur le service de comptabilité, surtout que c'est super important de bien gérer sa comptabilité en e-commerce, alors mentionne-toi dans les commentaires. Pour cet exemple, nous allons choisir non. Les questions suivantes sont assez simples. Il te sera juste demandé d'indiquer ton adresse e-mail au cas où tu ne termines pas le formulaire. Tu recevras un rappel dans ta boîte mail. Tu devras aussi renseigner ton numéro de téléphone, etc. Juste les informations de contact permettant à LegalPlace de te joindre en cas de pépins et aussi pour t'envoyer les documents de ton entreprise une fois qu'elle sera finalisée. Alors, l'étape numéro 5. Rédiger les statuts. Les statuts sont ceux qui définissent et régissent l'activité de ton entreprise. C'est ce document qui détaille avec précision ce que ta compagnie fait et comment elle fonctionne. alors les statuts doivent être rédigés par la plus grande zone. Sauf que, comme moi, tu n'es sans doute pas un juriste. En temps normal, ça signifie que tu dois faire appel à un consultant pour les rédiger. Heureusement, LegalPlace s'en charge pour toi. En s'appuyant sur les informations que tu as déjà transmises, LegalPlace te rédige tes statuts. Tu n'as absolument rien à faire. Encore un poids en moins qui est retiré de tes épaules. En moins de 10 minutes, tu as transmis toutes les informations nécessaires à la création de ton entreprise. Il ne te reste plus qu'à payer et finaliser l'opération. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le cadre d'une collaboration avec LegalPlace, je t'offre 15% de réduction. Tout ce que tu as à faire, c'est inscrire le code ICOMFPA15 avant de valider l'opération. Les frais de LegalPlace sont déjà largement inférieurs à ceux pratiqués par les avocats. Avec le code ICOMFPA15, ça devient encore plus bas. Utilise-le et garde ton argent pour des autres dépenses. Là, il suffit de choisir entre le pack standard, le pack express 24 heures et le pack express plus expert comptable. Alors, quel pack choisi ? Si tu ne souhaites que les démarches de création, le pack standard te conviendra. Mais si tu veux que ton dossier soit vite traité et envoyé au greffe en 24 heures, là, tu peux choisir le pack express 24 heures. Cependant, si tu as aussi besoin de comptabilité, le pack express plus expert comptable est celui que je te recommande. Non seulement, tu bénéficies des frais de démarches de création offertes et tu ne payes que 85% plus TVA par mois pour l'expertise comptable. Si tu demandes mon avis, c'est le meilleur plan à choisir, d'autant plus que c'est aussi possible sans engagement. Une fois que tout est validé, tu n'as plus rien à faire. L'équipe de légal fait ce charge de la suite des opérations. Leur juriste rédige les statuts et leurs experts administratifs transmettent ton dossier aux autorités compétentes. Toi, pendant ce temps, tu ne fais rien ou plutôt, tu profites de ton temps libre pour t'abonner à des activités qui tiennent en cœur. Par exemple, tu peux chercher des produits gagnants ou passer du temps avec ta famille. Quelques jours après ton inscription sur LegalPlace, tu recevras ton sirète. C'est bon, tu peux vendre sur Amazon en toute légalité en exploitant au maximum la puissance de cette plateforme. Et par ailleurs, je te montre ici une vidéo que tu peux choisir pour créer ton compte sur Amazon. Alors, n'hésite pas de regarder la vidéo pour créer ton compte sur Amazon et passer aux prochaines étapes. Utilise le code ICOMFBA15 pour profiter de 15% de réduction et démarrer ton activité. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Ce qui va changer ta vie, c'est de passer à l'action, pas d'enchaîner les vidéos YouTube. Mais au cas où tu aurais encore des doutes sur Amazon FBA, je t'invite à réserver un appel avec un membre de mon équipe pour en savoir plus sur l'accompagnement que nous offrons. Je te mets tous les liens mentionnés dans la vidéo dans les commentaires. Alors, n'hésite pas de laisser un commentaire si tu as des questions et aussi de pouvoir lire tous les différents commentaires des personnes qui ont posé leurs questions. Alors, peace out.